bonjour à tous nous sommes mercredi le 16 février 2022 je suis aïe c'est jusqu'à janvier je fais cette vidéo pour un ami junior en délit qui m'avait posé la question si je disposais encore les larves ou il fallait que je fasse encore un autre piège pour capturer les voilà si on n'a plus besoin de faire encore des pièges pour capturer nous avons déjà suffisamment des larves pour commencer avec une poupinière vous allez voir même là à ce stade là les larves ne doivent pas être consommé par les poulets parce que leurs tubes digestifs ont encore rempli de baquerie mais nous laissons la nature faire son travail voilà les larves sont larves vous voyez même que ça tire même les poussins voilà vous voyez là c'est un nœud que je viens de casser et un oeuf qui était déjà en état de putrefaction et là ça va attirer les mouches saoudates noires j'ai des oeufs partout ici je les dois casser voilà donc c'est cette odeur là qui va attirer les mouches donc le processus est déjà maîtrisé donc on n'attend plus que votre apport vous voyez bon ce qui est sûr les larves ont souvent peur de la lumière donc elles vont se cacher au fin fond voilà elles ont peur de la lumière voilà vous voyez là elles ont peur de la lumière donc ici vous avez les nymphes les nymphes généralement les nymphes ne se déplacent plus elles cherchent un endroit sec pour attendre la transformation en mouche voilà ça c'est une nymphe une nymphe ne bouge presque plus elles cherchent un endroit sec et noir pour attendre sa future transformation en mouche et les larves qui rentrent ici c'est ceux qui nous utilisons pour nourrir la volaille le porc ou encore le poisson merci 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 merci